Que notre pays, après avoir retrouvé sa stabilité, demeure encore et pour toujours dans la paix. Cela constitue une urgence pour nous. Et nous le pensons aussi pour nos citoyens et toute la Côte d'Ivoire. Il nous faut donc, chaque journée, à chaque instant, travailler, parler et interpeller. Afin d'éviter que nous soyons constamment dans des tensions et des troubles qui peuvent causer la mort de nos compatriotes. Disons donc tous « oui » à la vie. C'est dans l'optique de travailler à la préservation de la vie des Ivoires que nous avons donc convoqué, chers amis des médias, afin de parler spécifiquement de la question de la suite. Notre propos va s'articuler donc autour de trois points essentiels. D'abord, les faits qui justifient notre présence devant vous. Ensuite, notre analyse de la situation. Et enfin, notre position. Les faits donc. Comme vous le savez, à la suite de la requête numéro 001, 2014, introduite par l'ONG Action pour la promotion des droits de l'homme, APDH, le 18 novembre 2016, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pas un arrêt en jouant au gouvernement ivoirien de réformer la loi numéro 2014-335 du 18 juillet 2014 relative à la commission électorale indépendante. Faisant droit à cette injonction de la Cour de justice africaine et sous-insistance des partis politiques de l'opposition ainsi que des organisations de la société civile, le gouvernement a organisé un cadre de discussion qui a débuté le lundi 21 janvier 2019. Après plusieurs rencontres, dont quatre avec l'opposition politique et quatre avec la société civile, les discussions qui se sont déroulées avec rigueur et surtout dans une bonne ambiance ont pris fin le 26 juin 2019. Suite au dialogue entre le gouvernement et l'opposition ainsi que la société civile, un projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante, CEI, a été adopté en Conseil des ministres le 3 juillet 2019 et voté le mardi 30 juillet en séance plénière par l'Assemblée nationale et par le Sénat le mardi 2 août dernier. La nouvelle commission électorale indépendante, CEI, doit donc comprendre 15 membres, dont un représentant du président de la République, un représentant du ministre de l'Intérieur, six représentant de la société civile, dont un du barreau, un de la CNTHCI et quatre des ONG, six représentants des partis politiques, équitablement repartis entre le pouvoir et l'opposition, et un représentant du Conseil supérieur de la magistrate. Notre analyse, longtemps réclamée la commission électorale indépendante, CEI, après plusieurs contestations et une saisine de la justice africaine par la société civile, vient d'être recomposée. Le GPP reconnaît ici qu'elle contient des avancées notables au regard de l'ancienne CEI et eu égard à l'arrêt de la Cour africaine des droits. En outre, ayant participé en tant que groupement de l'opposition à toutes les étapes de discussion qui ont permis la recomposition de la CEI, le GPP note qu'environ 90% de ces propositions étaient prises en compte. en définitive, le GPP prend acte de ce qu'un texte soit sorti du cadre de dialogue qui a duré six mois de janvier 2019 à juin 2019, quoique boycotté par une partie de l'opposition qui s'est inscrite depuis quelques années dans une politique de la chaise vide. afin le GPP constate que le temps imparti pour l'organisation des élections présidentielles reste très court. Notre position le GPP est un participé de bout en bout aux discussions, aux négociations et aux travaux sur la recomposition de la CEI se félicite de son heureux aboutissement. Le GPP réitère et adresse ses vives félicitations au gouvernement pour avoir respecté ses engagements internationaux par l'ouverture de ce dialogue politique inclusif et participatif exhorte et encourage le gouvernement à continuer les échanges. Le GPP exhorte les acteurs de la société politique et civile à éviter encore la politique préjudiciable de la chaise vide et les invite à occuper leur place dans cette CEI pour l'intérêt de tous. Le GPP rappelle par ailleurs à tous les responsables politiques du pays que notre mission constitutionnelle commune consiste en l'éducation des peuples, en la promotion, au renforcement et en la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Le GPP forme auprès de la communauté internationale une demande une demande pressante afin de rappeler à l'ordre les acteurs politiques ivoiriens pour qu'ils s'impliquent dans le processus de stabilisation de la Côte d'Ivoire. et à cet effet, le GPP prend acte de la déclaration du président de la commission de l'UE avec beaucoup de satisfaction quand il salue le dialogue ayant suscité la recomposition de la nouvelle CEI. le GPP croyant encore à notre capacité à transcender nos privages politiques et idéologiques nous exhortent tous et toutes à la pratique de la paix-valeur la paix qui vient du cœur en vue de l'entretien du climat actuel social de paix gage de stabilité et de développement dans l'intérêt supérieur de la nation. Le GPP désiré de voir se consolider le climat actuel de tranquillité sociale appelle les Ivoiriens les Ivoiriens et les responsables politiques de tous bords a quitté la voie de la radicalisation de discours pour emprunter le chemin de la paix. Que la Côte d'Ivoire demeure bénie de Dieu. Je vous remercie. Merci.